Anne Anne, Anne Garde ta magie Anne, Anne Moi je serai ton amie Père abouffant de toi Son trésor infini Plus précieux que l'avenir Anne parle Je suis ton amie N'arrête Il ne m'est pas Vite la porte il fait froid Oui J'ai été à l'imposte d'avoir reçu l'aide de Anne De Anne? Oui, Marilla. Tu veux me la lire? Eh bien, qu'est-ce qu'elle dit? Un peu de patience, Mathieu. Ma vue a beaucoup baissé ces derniers temps. C'est difficile pour moi de lire les petits caractères. Elle dit qu'elle ne viendra pas avant d'avoir passé son dernier examen. Mais c'est au printemps, ça. Pas avant le printemps. Après les vacances de Noël, les étudiants de Queens cessèrent de rentrer à Vonley chaque vendredi et passèrent leur week-end à travailler. Tout d'abord, parce qu'ils devaient se consacrer à la préparation de l'examen pour leur diplôme et aussi parce qu'avec l'hiver, il était moins facile de voyager. La neige tombait de rue et tout le monde devait pelleter. Dans sa chambre de Charlottetown, Anne travaillait très fort mais pensait beaucoup à la maison des pignons verts. J'aurais aimé vous aider un peu au moins pendant les week-ends mais je pense que l'important pour le moment c'est de me consacrer à mes études et de terminer l'année scolaire avec les meilleures notes possibles et d'atteindre les objectifs que je me suis fixé. Si je comprends bien, nous ne sommes pas prêts de la revoir. Il reste plus de cinq mois avant l'examen de fin d'année. Oui, ça va être long. Nous ne pouvons rien y faire parce que tous les étudiants sont dans la même situation que Anne. Mais ce serait sans doute meilleur pour sa cervelle et sa santé de revenir respirer ici de temps en temps. Oui, tu as raison. Je ne suis pas du genre à me plaindre mais cinq mois, c'est très long. Ah oui. Depuis qu'Anne allait au collège, Mathieu et Marie-Lanne ne vivaient qu'en fonction de ses visites du vendredi. Et tout un hiver sans l'avoir allait leur sembler interminable. Surtout que cet hiver-là était particulièrement rigoureux et la maison bien vide sans Anne. Anne travaillait sans relâche et sa rivalité avec Gilbert Blythe était aussi vive qu'elle l'avait été à l'école d'Avonley. Tout le monde le savait. Mais les motifs enfantins qui l'avaient provoqué avaient disparu avec le temps. Anne ne voulait plus l'emporter pour humilier Gilbert, mais plutôt pour avoir à se battre contre un rival à sa hauteur. La lutte était passionnante, mais il n'était pas question de se reposer sur ses lauriers et Anne ne voyait même plus le temps passer. Anne? Oui? Il est une heure du matin, vous devriez vous coucher. Merci, je vais terminer ce que j'ai en train et j'irai au lit. Vous travaillez trop tard. Si vous ne dormez pas assez, vous allez vous abîmer la santé. Oh, ne vous faites pas de soucis pour moi. Oh, ne vous faites pas de soucis pour moi. Oh, non! Oh, mon gros Gilbert, il est tombé! J'aimerais être bon garçon. Toutes les feuillus hurlent quand ils tombent. Le légende, c'est bon. Hier, dans la salle des professeurs, j'ai entendu dire que la médaille allait se disputer entre trois. Qui sont les trois étudiants? Gilbert en premier, bien sûr. Je n'en sais pas assez pour l'affirmer, mais il y a Gilbert, Lewis Wilson, et l'autre, c'est toi, Anne. J'étais sûre que tu en serais, Anne. Et j'espère bien que c'est elle qui l'aura pour l'honneur des filles. Moi aussi. Ne te laisse pas battre par les garçons, s'il te plaît. D'accord, mais il me sera vraiment très difficile de battre Gilbert. L'honneur des étudiantes de Queens est entre les mains de Anne Shirley. Je ne sais pas si je pourrais porter un aussi lourd fardeau. Si tu es déjà si pessimiste, les chances seront contre toi. Tu dois viser la victoire de toutes tes forces et ne travailler que pour ça. Je me demande pourquoi les choses sont toujours plus faciles pour les hommes. Anne s'inquiète pour cette première place. Et moi, je m'inquiète pour mon diplôme de fin d'année. Mais tu as eu le grand honneur de remporter le titre de la plus jolie fille de l'année à Queens. Tu as été élue la plus jolie fille de seconde année et Jen, la meilleure élève des séances ménagères. Vous avez toutes gagné une première place quelque part. Mais toi aussi, Josie. Ne sais-tu pas que tu as aussi remporté la palme? Moi? Josie Pye, n'est-il pas vrai que tu as la réputation d'être la langue la plus assurée de tout le collège? Oh, Stella Ménard! Crois-tu vraiment que l'on puisse appeler ça un honneur? Ça, je me le demande. Alors, allons, cesse de faire autant de bruit. Pauvre petit. Tu t'ennuies de notre petite haine toi aussi, hein, n'est-ce pas? Mais elle ne reviendra pas avant le printemps. Elle y a tout l'hiver à passer. Mais oui, Doucette, on se comprend tous les deux. Matthew! Qu'est-ce que tu as? Matthew! Matthew! Vous devriez envoyer un télégramme à Anne pour qu'elle rentre. Je ne pense pas que le pire puisse arriver à Matthew, ma chère Marilla. Mais le froid de l'hiver est très mauvais pour son cœur. Pourquoi devrions-nous l'inquiéter? Oh! Anne est en pleine préparation d'examen. Elle a un travail fou. Elle nous a écrit dernièrement. elle dit qu'elle n'a pas une minute à elle. De toute façon, ce n'est pas la première fois que Matthew a un malaise. Vous avez peut-être raison. Mais ce que je veux dire, c'est que Anne vous serait plus utile ici que là-bas. Qu'allez-vous faire si son état en pire? Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on fasse revenir Anne. Vous m'entendez, Madame Ling? Oui, oui, voyons. Ne t'énerve pas, Matthew. c'est mauvais pour toi. Mais je ne m'énervais pas. Et puis, je vais mieux maintenant. Si on devait faire revenir Anne chaque fois que j'ai une crise, elle ne pourrait pas étudier calmement. Alors, je t'en prie, Marilla, laisse-la tranquille. Je suis d'accord avec toi, Matthew. Eh bien, pas moi. Jusqu'à ce que vous soyez complètement remis, Marilla devra tout faire. Couper le bois, s'occuper de la maison et des meufs. Ne vous inquiétez pas pour moi. Oh, en tant que mère, je sais ce que vous pouvez ressentir. J'ai moi-même élevé dix enfants. Mais vous en faites beaucoup trop pour cette fille. Aidez-vous de ce qui vous regarde. Je suis désolé de causer des problèmes à Marilla. Je sais qu'elle ne peut tout faire. On trouvera une solution. Nous engagerons à l'aide jusqu'à ce que j'aille mieux. Que Dieu me pardonne. J'ai toujours su que vous étiez deux entêtés, deux têtes de mule. Mais j'ignorais que l'instruction avait tant de prix à vos yeux. Et je dois dire, Mathieu, que vous êtes encore très vigoureux quand vous remettez les gens à leur place. Presque chaque dimanche, Anne allait chercher Mlle Barry chez elle, à Beachwood. Et elles allaient toutes deux assister aux services religieux. C'était une excellente détente pour Anne. Un moment où elle était obligée de ne plus penser à ses chères études. As-tu des nouvelles des pignons verts? Est-ce que Mathieu va mieux? Va mieux. Je parlais de son cœur. Je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. Il a fait une crise cardiaque. Marilla était terriblement inquiète. Elle ne t'a pas écrit pour t'averter. Ça fait longtemps que Mathieu a des problèmes de cœur. Il a fait souvent des crises. « Oh, mon Dieu, Anne, tu n'étais pas au courant, ma petite fille? » Non, je n'en savais rien. Pouvez-vous mentir davantage, mademoiselle? Quelle sorte de maladie a Mathieu? Est-ce que c'est très grave? Je n'en sais trop rien. Mais d'après ce qu'on m'a dit, il souffrirait d'angine de poitrine. C'est probablement dû à son âge. Il n'est plus jeune, tu sais. D'angine de poitrine? Je pense que s'ils ne t'ont pas averti, c'est que son état n'est pas grave. De toute façon, Mathieu et Marilla sont des gens merveilleux. S'ils ne t'ont jamais parlé de tout cela, c'était pour ne pas te troubler et t'empêcher d'étudier. Anne, calme-toi, mon enfant. Tu n'as pas de souci à te faire pour Mathieu. Assieds-toi, veux-tu, et finis ton dîner. Nous en reparlerons ensuite. Anne éprouvait un profond chagrin et des remords. Tout à ses problèmes personnels, elle n'avait jamais remarqué que Mathieu souffrait du cœur depuis tant d'années. Elle craignait aussi que Marilla et Mathieu lui aient caché la vérité pour ne pas l'inquiéter. Mais que l'état de Mathieu se soit brusquement détérioré et qu'il soit devenu critique, il fallait qu'elle sache et elle se rendait aussitôt à Vonley. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Calme-toi, ne pleure pas comme ça. Je suis désolée que tu l'aies appris de cette façon. Mais il ne faut pas t'inquiéter pour lui. Il va beaucoup mieux, il n'est même pas au lit. Viens te réchauffer, tu as l'air gelé. Où est Mathieu ? Dans sa chambre. Mathieu ? Comment vas-tu, Mathieu ? Mademoiselle Barry m'a dit que tu étais très malade. Bonjour, Mathieu. Il ne faut pas croire tout ce que les femmes racontent. Je vais très bien, comme tu vois, Anne. Mathieu. Un petit oiseau lui a dit que tu étais malade et elle s'est précipitée à la maison. Quand Mademoiselle Barry me l'a dit, j'ai eu l'impression que mon cœur allait exploser. Moi, quand j'ai une émotion, j'ai plutôt l'impression qu'il va cesser de battre. Voulez-vous vous taire ? Je ne veux entendre parler ni de cœur qui explose, ni de cœur qui cesse de battre, ni de cœur malade. Tu as raison, Mathieu. J'ai été surprise de te voir. Mais après deux mois de séparation, c'est bien agréable d'être réunie. Oui, j'en suis heureux. C'est très gentil à toi d'être réunie. C'est parce que j'ai appris que tu avais fait une crise. Mais l'angine de poitrine est une terrible maladie. C'est douloureux, n'est-ce pas ? Non, tu sais, la crise arrive soudainement. Tu as des douleurs dans la poitrine, mais dès qu'elle est passée, tout redevient normal. Il consulte un médecin, j'espère ? De temps en temps. Oh non, il faut voir un médecin régulièrement. Et même le médecin dit que ce n'est pas nécessaire. On a toutes sortes de troubles quand on arrive à mon âge. Les uns, c'est le cœur, les autres, les reins et ou l'estomac. Tu sais, les normans ne se détérioraient quand on vieillit. Si on devait courir chez le médecin à chaque alerte, on passerait son temps sur les routes. Anne, tu vois, c'est pour cela que nous ne t'avons parlé de rien. Nous sommes habitués à ces crises aussi, ne t'inquiète pas. Et le mieux que tu puisses faire pour le cœur de Mathieu, c'est de bien travailler, n'est-ce pas, Mathieu ? Bien sûr. Mais je vais t'avouer une chose, Anne. Je suis heureuse que ton anxiété pour Mathieu t'ait fait revenir. Ah oui, moi aussi. Moi aussi. La visite inattendue de Anne apporta un peu de bonheur dans la vie solitaire de Mathieu et Marilla. Tout à coup, les pignons verts retrouvaient la joie de vivre qui lui avait manqué ces derniers mois. De retour à Charlottetown, Anne se remit au travail avec une ardeur décuplée. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, le printemps était de retour. Je ne s'en rende compte, le printemps est de retour. C'est bon. Il y a longtemps que je ne t'ai pas écrit. Je t'ai pas fait de retour. Et tu sais que je pense à toi. J'espère que tu vas bien. Bien qu'étant à Charlottetown, en pensant au chemin des amoureux, à la vallée des Violettes et à la Reine des Neiges, je sens le printemps arriver à Avenly. J'ai su que tu avais fêté ton anniversaire et cela m'a chagrinée de ne pas être à tes côtés pour cette occasion. L'examen de fin d'études arrive à grands pas et je suis bien préparée. Je vais essayer d'attendre les résultats sans trop de nervosité. Avec cette lettre, je t'envoie un petit présent que j'ai trouvé un jour en ville. Je suis sûre qu'il t'ira bien. Considère cette broche comme ton cadeau d'anniversaire, même s'il arrive un peu trop tard pour ça. Ta meilleure amie, Anne Shirley. Ah ! Ah ! Mon Dieu, que la vie est difficile. Oh, elle serait tellement plus simple si les mathématiques n'existaient pas. Ça, c'est vrai. Ça ne sert à rien de se plaindre. Elles existent et on doit les étudier. Cela semble impossible que la session soit presque terminée. À travailler si fort, le temps a passé à une vitesse vraiment incroyable. Parle pour toi. Moi, j'ai l'impression qu'on n'en verra jamais la fin. Vous savez, j'ai parfois le sentiment que seuls les examens sont importants, mais quand je vois ces gros bourgeons gonflés sur les arbres des avenues et les bouts de ciel bleus qu'on aperçoit entre les maisons, je me demande si réellement les études sont tellement importantes. Je ne vois pas ce que le ciel ou les arbres viennent faire ici. Oh, bien sûr, toi. Tu peux te permettre de rêver parce que tu es sûre de passer haut la main. Tu as beaucoup moins de mal à étudier que la plupart d'entre nous. Mais je dois dire que réussir l'examen est ma seule préoccupation pour le moment. Un échec serait abominable pour moi. Elle a raison. Nous n'avons pas le temps de nous égarer dans la poésie. C'est vrai. J'ai perdu sept livres ces deux dernières semaines. Ça ne sert à rien de dire ne te fais pas de soucis. Je me fais du soucis. Et je pense que pour nous, il est bon de s'inquiéter. On dirait que cela nous stimule en quelque sorte. Et moi, j'en ai besoin. Ce serait terrible si je n'obtenais pas mon diplôme après avoir été à Queen's tout l'hiver et dépensé tellement d'argent. Moi, cela ne m'inquiète vraiment pas. Si j'échoue cette année, je reviendrai l'année prochaine. Mon père a les moyens de me payer cela, vous savez. J'ai appris quelque chose. Anne-Franck Stocley m'a dit que le professeur Tremaine a déclaré qu'il était sûr que Gilbert Blythe aurait la médaille d'or et que de son côté, Émilie Clé remporterait la bourse avorie. Ton nom n'a pas été mentionné. Je commencerai à me faire du souci pour tout cela dès demain, Josie, je te le promets. Mais pour le moment, je sais que quoi qu'il advienne, rien n'empêchera le printemps de faire son œuvre. Les violettes d'orante vont envahir le vallon autour des pignons verts et les fougères vont à nouveau border le chemin des amoureux. Que je remporte bourse et médaille ou pas, j'ai fait de mon mieux durant tous ces mois. J'ai travaillé comme jamais je ne l'avais fait. Et je commence à comprendre ce que signifie l'expression « La récompense est dans l'effort lui-même ». Écoutez, laissons nos études pour aujourd'hui. Regardez la voûte céleste d'un bleu si tendre au-dessus des maisons et essayez de vous imaginer à quoi elle ressemble au-dessus des grands arbres aux feuilles toutes neuves de la campagne d'Avenly. Hum, ton sens de l'humour nous échappe, Anne. Moi, si j'imagine quelque chose, c'est plutôt ma silhouette sanglotante et désespérée parce que je n'aurais pas trouvé mon nom sur la liste des reçus. Et moi, je m'imagine très bien sanglotant à tes côtés parce qu'il n'y aurait pas le mien. Ni celui de Josipaille. Et le jour tant attendu de l'examen finalement arriva. Sous-titrage Société Radio-Canada Anne, alors, comment tu as trouvé l'examen ? Est-ce que je suis contente de Josipaille ? Quand je suis passée près de Gilbert Blythe tout à l'heure, il avait l'air content de lui. Et toi, Anne, ça s'est bien passé ? J'ai fait de mon mieux, le sort en décidera. Moi, je n'ai même pas résolu la moitié des problèmes. Les craintes que j'avais semblent devenir réalistes. Tu n'as pas à t'en faire. Si tu as échoué, tu recommenceras l'année prochaine. Oh, c'est vraiment superbe. Quel magnifique coucher de soleil. Vas-tu avoir une robe neuve pour la remise des diplômes ? Oui. Maman m'a écrit de lui envoyer mes mesures parce qu'elle voulait me faire faire une robe blanche habillée chez sa couturière. Si j'obtiens mon diplôme, c'est celle-là que je porterai. Je suis allée chez un tailleur, le meilleur de la ville, et je m'en suis commandé trois. Je porterai celle qui m'ira le mieux. Je pense que ma robe bleue en taffeta fera l'affaire. Elle a été faite l'automne dernier, mais je l'aime beaucoup. Oui, je pense que c'est celle-là que je porterai. Anne ne s'intéressait pas à ce qu'elle porterait pour le grand jour. Elle se détendait après l'attention de l'examen. Elle rêvait des mille possibilités que lui offrait l'avenir et marchait comme sur un nuage dans la splendeur du soleil couchant. Pour Anne et ses amis, les jours suivants se résumèrent à l'attente. La grande question pour elle était de savoir s'ils avaient réussi l'examen final. Leur travail et leurs efforts allaient-ils être récompensés ? Nous vous raconterons cela la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501